Toujours avec Mozymane qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin, ça va toujours ? Ça va toujours, c'est toujours très tôt mais ça va très bien. Non non ça va, tout va bien. En tout cas, ça nous fait très plaisir de t'avoir à nos côtés ce matin. Vous continuez d'envoyer vos messages, ils sont les bienvenus via notre numéro WhatsApp 079-121-9000 ou via le QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran si vous êtes devant Canal+, programme en clair. Elsa, il meurt d'envie de te poser une question. Je vous posez ma question, on t'écoute. On a parlé juste avant, t'as fait beaucoup de collaborations avec beaucoup d'artistes, mais est-ce qu'il t'en manque un ? Ah, il en manque toujours, il en manque plein, mais il en manque même beaucoup plus. Un que tu pourrais citer comme ça ? Si oui, lesquels ? Dans les artistes vraiment qui m'inspirent et avec lesquels je rêverais de travailler, je pense inévitablement à Stromae parce que ce qu'il procure en termes d'émotion est magique. Et il y a des artistes un peu moins connus, je pense à Vincent Delerme, j'adorerais bosser avec Vincent Delerme, j'adorerais bosser avec Alex Beaupin, qui sont plus issus de la tradition de la chanson française. Et puis, non, après il y a aussi des marchés américains, j'adorerais faire des titres pour Rihanna, j'adorerais collaborer avec des artistes comme Drake. Quand je vois que Drake a fait appel à des producteurs de house comme Black Coffee pour faire son dernier album, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'excite dans cette démarche justement. Musicalement aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a un peu un mélange des genres aussi, un mélange des styles aussi, tu le remarques. Des formats aussi je dirais. Et de formats aussi. C'est inspirant ça ? C'est inspirant, je ne dirais pas que c'est inspirant, je dirais que c'est plus challengeant qu'inspirant. Parce que je suis toujours très inspiré par tout ce qui m'entoure, mais quand je parle de challenge, il y a ce côté format qui évolue avec l'omniprésence des réseaux sociaux comme TikTok, où les chansons sont de plus en plus courtes. Quand j'ai commencé la musique, un titre radio c'était 3.30, aujourd'hui on me demande de faire 2.45, 2.30. Donc il y a ce format qui évolue. Pas toujours pour le bien, mais j'essaie de m'y faire, j'essaie de rester dans mon temps et de ne pas jouer le boomer en me disant, en fait non, c'était mieux avant, sinon ça ne marche pas ça. Est-ce que tu prends encore le temps de te poser pour écouter la radio, regarder la télévision, suivre les médias, est-ce que tu as le temps déjà pour ça ? Alors je regarde pas du tout la télé, genre vraiment pas, j'ai pas le temps du tout. En revanche, je suis comme tout le monde sur les applications, j'ai BFM, j'écoute BFM le matin. C'est bien, pas très musique là, Ravico. C'est pas très musique, mais bon, ça me permet de me tenir au courant. Ouais, c'est bien. Bon, on a plein de questions pour toi, et notamment cette question que j'ai envie de te poser, quel est le titre qui t'a donné envie de faire de la musique ? Ça, c'est la question que je t'ai posée, tu as répondu. C'est un super trompe. Alors ça, c'est magnifique, évidemment. Il faut que tu nous racontes, il faut que tu nous expliques. Cette chanson a déclenché quelque chose. Alors cette chanson, je dirais même cet album, Breakfast in America, je sais pas, la magie de Roger Hudson, c'est un mélange entre la nostalgie de ce qu'écoutait mon père quand j'étais très jeune, et en même temps, ça appartient à une époque qui est aussi très proche de Michel Berger, de France Gall, dans les sonorités. Et puis, il y a cette magie vraiment de composition de Roger Hudson qui fait que ça m'a, je crois, jamais lâché. Et beaucoup l'influencer. Et le travail derrière, si on prend le temps d'écouter le morceau, chaque instrument a une place bien précise, musicalement, c'est fantastique. C'est très très fort, le placement est très fort. Et puis même en termes d'influence, j'ai l'impression que la vague Super 30, notamment avec cet album, elle a influencé aussi toute une génération d'artistes. Quand j'entends, je sais pas, William Scheller, par exemple, il y a un peu de Super Trump. Et je crois qu'il a posé les bases, en tout cas les fondations pour moi, de ma créativité en termes de composition pure et dure. À la question, quelle chanson aurais-tu voulu écrire ? Tu as répondu... Patrick Bruel. Il faut que tu nous expliques. Très belle chanson, soit dit ton passant. Patrick, c'est une rencontre magique, déjà. Salut ! Non, j'essaye d'éviter, pardon, c'est nul. Oui, c'est pas loin. Mais c'est un artiste que je connais depuis toujours, évidemment, comme tout le monde. On s'est vu beaucoup, on avait chanté ensemble à la Starac à l'époque. Et puis, il a toujours une bienveillance à mon égard. Et on se connaissait sans vraiment se connaître. Et on s'est revus il y a deux ans maintenant. Et on a eu, je sais pas, un coup de foudre amical, quoi. On a commencé à bosser sur son album, j'ai fait quelques titres. Et il avait cette chanson qui a été faite par le groupe Rookin, avec Ninovella. Et je sais pas, cette chanson, elle m'a fait, si tu veux, pas recroire, mais elle m'a fait retrouver le Patrick Bruel que ma sœur écoutait quand elle était adolescente et qu'elle écrivait à l'un des débiles verts sur le lambris Patrick Bruel, tu vois. Et je sais pas, il y a une magie dans cette chanson complètement inexplicable. Et Patrick, c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question, qui se pose des tonnes de questions. Il peut faire, il a dû faire peut-être 30, 40 chansons pour en sélectionner que 12, 13. Enfin, tu vois. Et cette chanson-là, elle a jamais été remise en question. Mais j'ai l'impression d'avoir une petite contribution, parce que je me suis battu pour celle-là. Et quand je l'entends, je me dis que j'aurais rêvé la composer. Merci pour cette explication. Encore une fois, encore une fois, encore deux fois, puisque à cette question, tu as répondu deux titres. Quel est, selon toi, le titre du moment ? Tout d'abord, cette fille. C'est Zao. Zao de Sagazon. Zao de Sagazon, ouais. Les Dormantes. Pour moi, c'est une des artistes les plus extraordinaires qu'on a aujourd'hui en francophonie. Je pense qu'elle aura une victoire de la musique dans moins de deux ans. Extraordinaire, pour l'avoir rencontrée quelques fois, elle a une espèce de singularité dans ses propos, une diction, une écriture, une magie inexplicable. Et tu as répondu également Sébastien Tellier. Alors ça, j'adore Sébastien Tellier. J'adore son univers. Je te retrouve aussi... Tu parlais, tu disais qu'on se connaît depuis des années. Je reconnais un peu la touch. Si tu veux, ce titre-là, c'était un peu le titre qui répondait aux deux dernières questions. C'est-à-dire le titre que j'aurais rêvé de composer et le titre du moment, je ne sais pas, mais le titre qui ne s'arrêtera jamais. Exceptionnel. Je ne peux pas te dire d'autre que c'est un titre qui me suivra. C'est un titre qui nous suit une vie. C'est noté. Merci d'être avec nous, Mouziman, ce matin. Je rappelle que tu seras le 11 février prochain au MAD de Lausanne. On sera là pour fêter ton anniversaire. C'est noté, c'est pris. Rendez-vous est pris. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. Destination Les Rues de Paris, que tu connais bien, j'imagine, avec notre envoyé spécial, c'est Jérémy Amsalag. C'est parti.